Ça ne veut pas dire que la femme doit être contre le mari dans le mauvais sens. Elle est contre lui dans le sens où elle va l'aider à aller plus loin dans tout ce qu'il fait. Elle va lui permettre d'atteindre son niveau. Elle va savoir quand il va falloir être avec lui parce qu'elle va ressentir que là, il dévoile son âme. Là, il est véritable. Mais nous-mêmes aussi, quand il est dit « Quand on a chez Thomas, c'est un chemin à becola », certains ont dit « Alors, il faut écouter tout ce qu'a dit la femme. » Mais un chemin à becola, c'est-à-dire « Écoute sa voix ». C'est quand c'est sa voix, en fait. C'est-à-dire quand c'est la voix de la radio, de la télé, de la voisine. Tu vas écouter sa voix ? Parce qu'il y a des fois, on dit « Le dernier qui a parlé, il a raison. » Alors, tu vas être comme une girouette qui va tout le monde tourner sans arrêt parce que la femme, elle dit un jour ça, un jour ça. Non, on parle de sa voix profonde. Quand tu sens qu'elle te dit quelque chose vraiment, qu'elle apprend comme ça... Vous savez, quand la femme vous dit un truc, c'est au bord des larmes ou que c'est le tremblement comme ça que vous sentez que... Alors, là, vous savez que c'est vrai. Et là, vous l'écoutez. Et là, vous l'écoutez parce que vous savez, vous avez plus de choix. Et ça, c'est « Écoute sa voix ». Vous voyez ? Mais pas tout le temps et pas... Parce que sinon, on va dire « Alors, les sages, ils ont dit de ne pas parler avec ta femme comment j'écoute sa voix si je ne parle pas avec elle. » En fait, vous vous rappelez, les sages ont dit dans les Percé à Vod, voilà. Il ne faut pas être marbé Sikhaï Maïcha avec sa propre femme en plus, on dit. Non seulement les autres femmes, évidemment, avec sa propre femme. Alors, on va dire « Alors, quoi ? » Comment j'écoute sa voix si je ne parle pas avec elle ? Il faut savoir, vous voyez ? En fait, le secret, c'est ça. C'est que... Non, c'est vrai que des dibourimes, n'importe quoi, parler comme les femmes, entre hommes et femmes, ça, ça porte l'homme vers la perte, quoi. Il chute. Mais, en fait, quand on étudie, quand on parle de choses sérieuses, de choses qui sont sensées, bien sûr qu'il faut parler. Sinon, même tout le unial. Pourquoi on fait des shidoukhim avant le mariage ? Le shidouh, l'idée, c'est qu'il y ait une communication. Le yichoud avant le mariage de Anpin ve Anpin, comme Yaakov Avinu qui voit Rachel Imanou. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rappelez ce qu'il dit à toi ? Il va, il saute, il la prend dans les bras et il l'embrasse. On est choqués parce qu'on dit, on a dit, shomer neguia pour les jeunes, ne touchez pas, vous sortez le soir, ne vous touchez pas et tout, faites attention, soyez sérieux. Et Yaakov Avinu, il sort de la yeshiva, il voit sa cousine et il l'embrasse direct. Ça fout mal quand même. Alors, l'explication, les oires, il dit, non, putain, il n'a pas embrassé physiquement. Ça a été, en fait, l'intellect et l'intellect qui s'est rencontrés. Ils ont compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, ils avaient la même vision. C'est comme ça qu'on fait un shidur, en fait. On fait une rencontre, chacun dit sa vision du monde et finalement, quand on voit que ça coïncide, le rabbi dit, il doit y avoir un meshikha tlef. C'est-à-dire que si tout va bien, on est très fort intellectuellement, on coïncide, on parle bien, un truc super, c'est important. Mais si, je n'ai pas envie de la revoir le lendemain, ça ne m'attire pas, finalement, dans mon cœur, laisse tomber. Vous savez ça ? Et je vous rapporte un truc, Agnian, moi je le dis plus dans les cours des femmes. Il y avait une fois, je vous dis, dans un séminaire israélien, une jeune fille, elle vient me voir et elle devait se marier. Non, elle m'annonce que voilà, elle est cala. Je vois qu'elle a fait une tête triste. Je dis, mais tu n'as pas l'air tellement heureuse. Elle me dit, mais en fait, en vérité, c'est mes parents, avec le rabbi, qui est Mekobal, qui est un kabbaliste, ils ont choisi et ils ont vu que ça coïncidait exactement le rabbi Mekobal et il a dit que la guématria de son nom, de mon nom, c'est exactement ça. Je lui dis, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je lui dis, je vais écouter mes parents, le rabbi. Je lui dis, tu sais quoi ? Va dire au rabbi qu'il a eu lui se marier avec le garçon et qu'il fasse la nuit de gosses, de noces avec le garçon et toi, tu vas faire un chidour normal et quand tu auras une attirance dans le cœur, tu vas te marier. Il dit, quoi ? Mais oui, c'est quoi cette bêtise-là ? Qui a dit qu'on fonctionne comme ça ? Le rabbi l'a dit, surtout, jetez toute la kabbalah et les trucs, on ne fonctionne pas comme ça avec les femmes. Pas du tout. Alors on fait des trucs comme ça, alors tu t'as dit, tu vas être malheureux toute ta vie parce que le rabbi t'a dit, c'est ton zivu gamiti, machin, ton âme sœur. Qui a dit ces trucs-là ? Oui ? Le rabbi a dit, on gèle les matriotes, on gèle les secrets. On ne fait pas ça. Râle, souhaite un homme de rentrer. Ça coïncide, il y a envie, il y a une attirance, il y a envie de la revoir. Oui, ça c'est bon. C'est comme ça, il dit le rabbi. Mais tous les inyanimes de Kabbalah, les trucs, laisse tomber, quel rapport avec le mariage ? Ça n'a rien à voir. Parce que sinon, ça va terminer une grosse catastrophe, ce mariage. Et grâce à Dieu, après les revenus, elle était contente, elle a dit, je vous ai écouté, j'ai trouvé un khatam, tout ça. Mais ça en fait, il faut que nous, comment, pourquoi j'ai réagi comme ça ? C'est grâce au rabbi. Sinon, moi j'étais, disons, les kabbalistes, après il y en avait, déjà ils m'ont embrassé la main, qu'est-ce que vous croyez ? Et rabbi, et qu'il faut d'arabes, et machin, ça va vite, après on met la djereba, et y'a la... Mais il va tort, qu'est-ce que... Ça va vite, on se donne tellement de kavot chez les rabbanis, et qu'il faut d'arabes, et tout le machin. Et laisse tomber. Alors, chez Khabbat, pourquoi on ne donne pas trop de kavot aux rabbanis ? Parce qu'on est tous devant le rabbi au même niveau. Vous voyez ? Au même niveau, quelle différence ? Voilà. Lui c'est quoi ? C'est un rabbi, il connaît beaucoup de toi, mais c'est un sadique, ou c'est monsieur tout le monde ? Vous voyez ? C'est ça le truc. On ne va pas lui jeter... Autant si je lui pose des questions de Allah, je vais le respecter. Mais, c'est pas non plus... Oui ? Je ne suis pas un bête par l'autre. Maintenant, je vois, c'est une autre histoire. C'est Kadosh Kodesh Kodeshi. Mais, voilà, on n'a pas ce truc. On est tous des chassidines devant le rabbi. Et ça nous permet de ne pas être manipulés par les rabbanis et par les trucs. Il me dit ça, mais peut-être qu'il a tort. Vous voyez ? Parce qu'un rabbi, je lui dis blanc, il me dit noir, mais si je lui dis blanc et noir, il me dit peut-être gris. Si je n'ai pas tout dit, vous voyez ? Ce n'est pas toujours le roi Kadosh, ce n'est pas comme le rabbi. Le rabbi, même si je n'ai rien dit, il me dit une réponse. Et après, je lui dis, peut-être que je n'ai pas bien parlé au rabbi, je n'ai pas expliqué. Tous les secrétaires vont dire, non, le rabbi, tu as vu ce qu'il t'a dit, tu as quelque chose. Il n'y a pas besoin que tu lui parles, tu lui dises quoi que ce soit. Moi, j'ai quoi de moi ? Alors voilà. Maintenant, on va mettre en avant un autre truc. Regardez-vous, il y a dans le secret des âmes ce qui s'appelle Zivug Amiti, Zivug Sheno Amiti. J'ai écrit même un livre sur ce truc-là. Si vous lisez mes livres, vous aurez des secrets de ce genre-là. Alors, Zivug Amiti, vous connaissez ces nianimes-là ? Zivug Amiti, ça veut dire ? Tu veux qu'on fasse une pause ? Une pause. Allez, voilà. Il y a le sujet de ce qui s'appelle les âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, est-ce qu'on se marie ? Donc, je vais dire en hébreu parce que ça me fait bizarre en français, les âmes sœurs. On dit en hébreu Zivug Amiti ou Zivug Sheno Amiti. Il y a un couple qui est véritable et un couple qui n'est pas véritable. Qu'est-ce que ça veut dire en définitive ? Véritable, c'est-à-dire que c'est les mêmes âmes qui se séparent en deux. Ce n'est pas exactement moitié-moitié, le Rabbi Rajahman parle. Il dit en fait c'est trois quarts, un quart. La femme c'est un quart et le mari c'est trois quarts. Le homme, il donne tout le roi, c'est-à-dire chesède, roi, c'est l'effort de l'âme. Dès la première union avec sa femme, le soeur dira il va faire rentrer par sa semence son âme dans la femme. Dès ce moment-là, il y a un réservoir d'âme qui rentre dans la femme et qui ne bouge plus. Il va rester. Et avec ça, la femme reçoit l'âme de son mari en elle. Vous voyez ? Et ce n'est pas simplement qu'elle reçoit les sentiments de son mari. le secret c'est que petit à petit va se dévoiler la source des sentiments. Elle va accéder à son inconscient. Donc finalement, elle va découvrir de lui des choses que il ne va pas lui dire qu'elle sera elle d'elle-même. Des fois c'est un peu Meshagir. Ça va un peu fou l'homme. Et de là entre nous, un truc auquel on ne pense pas beaucoup, c'est que quand une femme est restée vierge jusqu'au mariage, on dit la femme est soumise à celui qui l'a fait réceptacle. Donc le premier homme qui l'a fait réceptacle elle lui est soumise. Soumise, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'écrase pas par terre. On a dit qu'une femme qui est contre toi elle est capable de te faire évoluer mais elle est soumise dans le sens où elle le comprend. Elle arrive à agir avec lui et c'est peut-être pas la plus facile mais en vérité il y a une soumission et une acceptation de ce qu'il est et tant qu'il n'est pas un menteur elle va l'accepter. S'il commence à mentir ce serait une autre histoire. Mais alors qu'est-ce qu'on a dit par là ? Ça veut dire que quand à chaque fois qu'une jeune fille a eu des rapports avant son mari l'homme qui a eu des rapports avec elle qui lui a donné sa semence a fait rentrer son âme dans cette fille. Ça fait voilà exactement ça fait une influence c'est pas juste les sentiments dévoilés non vous rigolez mais c'est tragique en fait quand le joie a l'air chassé d'eau non non excusez-le il a un peu dépensé c'est l'alcool quand non vous vous rendez compte pourquoi c'est grave c'est parce qu'à chaque fois l'homme ne va pas juste rentrer ses sentiments dans la femme il va rentrer son inconscient et la jeune fille elle arrive au mariage elle est remplie de problèmes psychologiques c'est pas seulement les siens c'est de toutes les influences de tous les rapports qu'elle a eu donc en fait quand il n'y a eu qu'un rapport c'est l'idéal évidemment parce que là c'est clair et net ce qui va rentrer va être accepté tout de suite et va être analysé par la femme et son travail qu'elle va faire sur l'inconscient du mari c'est un travail unique et la seule influence qu'elle a c'est la sienne ça c'est extraordinaire comprenez pour continuer le sujet donc le sujet de base c'est qu'est-ce qu'un zivugamiti on a dit une âme qui se sépare en deux ok donc en fait le zivugamiti c'est quoi et comment on doit considérer les choses quand je me marie le rabbi dit une femme avec laquelle on est passé sous la choupa bien sûr qu'on doit la considérer comme un zivugamiti pas autre chose vous voyez c'est la femme avec qui je dois m'investir je dois pas penser parce qu'elle a le moindre truc il va pas je dis bon de toute façon c'est pas mon zivugamiti donc pour ça ça va pas je commence à rêver le portrait robot d'une femme parfaite qui existe pas du tout évidemment parce que la femme parfaite n'existe pas et ce que je ressens ce qui se projette c'est mon âme animal et je vais vous dire un truc je vais rajouter ici maintenant que les hommes savent pas trop les femmes toutes les femmes bon je sais pas les tzadikim mais toutes les femmes sont déçues de leur mari déçues à un niveau grave un niveau grave je vous l'ai dit des femmes elles savent à son cours elles sont déçues de leur mari on va expliquer pourquoi elles sont déçues à un degré tel que avant le mariage il y a il y a une situation où le mari sans le vouloir où il a projeté des choses il a fait des promesses donc la femme elle s'est projetée dans une vie idéale avec ce mari là non moi je vais vous effacer parce qu'il y a souvent sur l'image de son père il y a cherché son mari alors ok sans parler maintenant en psychologie des pères des trucs regarde à ce moment là au début du mariage sans le savoir il a fait des promesses par ce qu'il est par ce qu'il dit par ce qu'il pense par ce les choses dont ils ont discuté voilà inconsciemment il y a une sorte de promesse humaine on va expliquer pourquoi après en béni l'histoire la chose et finalement la femme elle est déçue parce que la vie elle est dure parce que c'est pas le rêve c'est pas Miami Beach tous les jours c'est pas le truc c'est pas nous aussi attends attends alors moi je vais dire un truc je vais vous dire un truc en réalité toutes les femmes sont pratiquement arrivées à un moment de déception et quelquefois moi j'avais je me rappelle une femme vient me voir à un cours j'enseignais au Kaya il y avait beaucoup de femmes qui venaient me dire leur truc après je craquais un peu en vérité parce qu'elle me disait ah oui tu dois écouter ça fait partie de cours tu donnes le cours après tu écoutes après j'avais envie de m'enfuir moi des fois ok il fallait écouter mais une femme un jour elle vient me dire voilà je vais me dévorcer mon mari bon qu'est-ce qui se passe en fait je l'aime pas je dis pourquoi discute un peu comment ça va elle me dit en fait dès le jour du mariage je me suis rendu compte que je l'aimais pas elle a dit mais j'aime pas comment il ment j'aime pas comment il part j'aime pas comment il respire oula c'est trop total quoi c'est à dire que du départ c'était déjà tordu donc on va dire bon on va pas discuter de la suite j'espère que ça s'est rangé depuis mais ça peut arriver ça mais l'homme il est même pas au courant c'est ça le truc c'est à dire que le mari il est même pas au courant de ça qu'elle ne supporte pas du tout et qu'elle fait la gentille faille mais en vérité elle n'aime pas du tout etc c'est elle fait la gentille alors c'est elle fait la gentille voilà c'est elle fait la gentille mais qu'est-ce qui se passe assez souvent tout ça c'est basé sur l'âme animale l'âme animale au moment de la rencontre avant le mariage etc elle projette une image idéale l'homme c'est le chevalier servant c'est le donc il va m'enlever sur le cheval blanc il est merveilleux il va me faire une vie de cinéma Hollywood finalement pas du tout il m'avait promis qu'il serait je sais pas quoi voilà finalement il reste pas tellement dans la vie il est au chemin ça va pas trop bien il a le strict minimum surtout en Israël c'est pas terrible alors quoi il m'a déçu finalement vous savez comme on dit on dit pour David Améler sur sa chaise va pas s'asseoir un étranger elle a l'impression que c'est un étranger qui s'est absiné à la place de son mari carrément usurpateur et ça les femmes vous le diront pas toutes mais en vérité la plupart des femmes elles passent pour ça on va dire alors pourquoi elles passent pour ça elles passent par ce stade là parce qu'en fait Dieu le fait esprit pour le dire tu t'es mariée avec lui pour ton âme animale en fait mais l'âme animale elle aime parce qu'elle aime recevoir un retour elle aime avec intérêt mais si tu n'es pas capable de l'aimer pour ce qu'il est réellement alors le mariage c'est sûr c'est fichu mais le seul moyen que tu as c'est de l'aimer avec ton âme divine donc en fait la femme est là un nissaïon il faut le réexpliquer parce qu'ils ne sont peut-être pas au courant que le nissaïon l'épreuve c'est que malgré ça elle va l'aimer elle le trouve faible alors qu'elle pensait qu'il était fort il est faible mais il y a ça aussi pour l'homme alors non alors je vais t'expliquer après pour l'homme c'est différent l'homme il n'a pas cette sensation que la femme elle a trahi c'est très rare les hommes qui ressentent ce truc là parce qu'ils n'attendent pas de la femme je ne sais pas quoi mais la femme elle attend non pas moi c'est moi d'accord la femme elle attend de l'homme ce qu'elle a pensé qu'il lui avait promis au début mais en fait ce n'était pas le même homme elle ne s'est pas mariée avec ce mari là elle s'est mariée avec une image qu'elle a projetée de lui il se peut que lui il ait fait la même chose mais finalement il va découvrir en elle des choses qu'il arrange et qu'il aime mais elle elle est déçue parce que ce n'était pas du tout ça et en réalité en réalité donc il faut qu'elle accepte cette déception et qu'elle apprenne à l'aimer tel qu'il est et alors elle va se dévoiler un amour de l'âme divine sans se forcer l'amour de l'âme divine va commencer c'est pour ça que le Rabbi dit les Gohémi disent qu'on se marie parce qu'on s'aime non comment c'est on vit ensemble parce qu'on s'aime voilà on vit ensemble parce qu'on s'aime le Rabbi dit chez nous c'est différent on s'aime parce qu'on vit ensemble mais a priori plus on vit ensemble on se supporte mais non c'est pas vrai en fait ça passe par le stade où la femme elle doit accepter son mari comme iné avec ses faiblesses avec cette déception qu'elle apporte attend et parce qu'en fait elle va apprendre que son amour amour un amour qui n'est pas tenu dans une chose c'est un amour de l'âme divine elle doit dévoiler un amour de l'âme divine et c'est comme ça que le couple la Shrina va se retrouver entre eux parce qu'il y a un amour de l'âme divine sinon ça ne marche pas l'âme animale elle fonctionne avec l'intérêt et je vais vous dire un truc l'amour qu'on a pour les enfants c'est naturel vous savez pourquoi ? parce que l'enfant il vient de notre chair l'homme il vient de son cerveau la femme il vient de son ventre donc l'amour il est naturel le père il ne pense pas je ne veux plus voir mes enfants même si c'est disputé il y a toujours des gars oui mais il se languit toujours de ses enfants mais l'amour dans le couple ce n'est pas du tout l'amour du corps ça ne vient pas naturellement c'est un amour des âmes alors comme l'âme divine on ne la voit pas on ne l'entend pas on ne sait pas qu'elle est là si on ne travaille pas pour la dévoiler en réalité elle ne va jamais se dévoiler on peut vivre 100 ans 120 ans sans dévoiler son âme divine en quoi ça dérange au moins qu'on gagne bien sa vie on a de quoi manger on dort bien vous voyez ? alors non la même chose le couple comme c'est un amour de l'âme en réalité si on ne fait pas un travail un seul jour déjà ça dégringole un seul jour on n'est pas un peu gentil avec sa femme on ne lui fait pas un mot doux on n'est pas un peu truc parce qu'on est occupé parce qu'on n'a pas les nerfs parce que on ne sait pas quoi déjà ça dégringole un petit peu le lendemain ça va être un peu plus difficile sur le lendemain déjà on a trois fois plus de mal à bouger un doigt une main à dire un mot gentil vous voyez ? parce qu'en fait ce n'est pas un amour naturel c'est ça qu'il faut se mettre en tête si on ne travaille pas l'amour dans le cours c'est sûr que ça dégringole c'est tout il n'y a pas de... c'est un avodin il y a quelqu'un qui m'a dit je me demande dans le cours un jeune une fois je me rappelle c'était à Yerushalay un jour il vient me voir à chaque fois il me voyait il me disait Faudara donne-moi une bracha donne-moi une bracha ok je donne une bracha ok un jour il vient me voir il m'a dit Faudara je suis fatigué je dis pourquoi tu es fatigué ? il me dit je suis fatigué je suis fatigué d'être tout seul comme ça je vais me marier pour me reposer je dis écoute bien repose-toi bien maintenant profite de te reposer parce qu'après tu vas bien travailler si c'est pour te reposer que tu vas te marier alors abandonne alors ça c'est clair et net chez nous le travail c'est un avodin on ne travaille pas un jour demain c'est deux fois plus dur et après etc et ça dégringole donc en fait il faut vraiment toujours être dans un dévoilement de l'amour et on est une génération où je vous le dis non seulement donner de l'amour exprimé à sa femme mais à ses enfants aussi un enfant qu'on dit on ne peut plus être comme les générations passées les avant pour sortir un jeu t'aime il fallait lui mettre le pistolet sur la tête c'est vrai ça sortait pas naturellement il montrait qu'il nous aimait mais dans la génération les enfants il faut les aimer il faut leur dire il faut les prendre dans les bras et ça évite tous les problèmes psychologiques ça va éviter qu'ils allaient chercher l'amour ailleurs et des mots tendres ailleurs etc et ça c'est très important il y a des d'après la psychologie il y a des garçons qui deviennent homosexuels parce qu'ils n'ont pas eu de tendresse de leur père mais leur père s'il est trop bourru il ne veut pas prendre son gosse dans les bras voilà comment ça peut finir c'est grave il y a des trucs comme ça y compris les filles etc donc en fait on a une génération tu aimes dis-le montre-le elle m'a l'as si tu ne montres pas il n'y a pas voilà et les femmes il ne faut pas s'imaginer il faut sans arrêt donner des preuves de l'amour et le dire et l'exprimer et comme ça ça peut aller bien et quand ça ne va pas nous dans cette génération on essaye d'exprimer l'amour d'une façon différente et elle me dit non mais ce n'est pas ça comme moi moi je veux que c'est comme ça alors vas-y le cours a demandé pour refouach l'éma de et tous ceux qui ont besoin qu'on doit rajouter voilà tous les enfants d'Israël que vide vide Mashiach Ben David également qu'il soit en bonne santé qui se dévoilent et répond à nous-mêmes donc tout ça c'est pour dire qu'en vérité le travail ou le couple c'est quelque chose qui fonctionne ensemble maintenant il y a plusieurs unions dans le couple il y a l'union du corps et il y a l'union des âmes et dans l'union des âmes il y a des niveaux différents et ça il faut étudier toutes ces choses là parce que il y a des cycles et ces cycles on les passe petit à petit de niveau en niveau ça je peux vous le dire les cycles bon les Chaim et les Brachas bon c'est vrai après tout ce qu'on a dit la première chose c'est d'être positif là-bas on doit être positif ça c'est le plus important et en étant positif c'est se dire que Dieu nous a réunis le couple c'est une réunion divine on ne s'est pas retrouvé sous la Choupa par hasard c'est Dieu qui a réuni le couple c'est Dieu qui fait le couple ok donc quand il a fait ce couple on pourra même voir le Rabbi Adonais des Brachas à des gens qui ont divorcé finalement alors on dit quoi le Rabbi Adonais à des Brachas ils ont divorcé peut-être tu peux l'entendre comme ça mais peut-être que le temps où ils étaient mariés c'était très important et que c'était essentiel pour leur vie ok maintenant évidemment on ne parle pas de se marier pour divorcer mais il y a une image comme ça c'est que quand un homme se marie il divorce des autres femmes du monde une femme qui se marie elle met coup d'échelle c'est quoi elle est réservée pour se marier là uniquement tu vois et en fait toute l'idée du mariage c'est pas ni se reposer ni travailler comme un fou c'est trouver un intérêt à travailler en commun donc le couple c'est deux êtres et là je rajoute un autre élément on ne se marie pas pour régler ses problèmes c'est faux ça parce que si on avait des problèmes avant le mariage maintenant deux fois plus de problèmes puisqu'on est deux il va y avoir des enfants trois fois quatre fois des tas de problèmes qui vont naître qu'on ne connaissait pas pour être équilibré voilà en fait voilà exactement de la même manière on ne va pas se marier pour rechercher son bonheur exclusif on doit vouloir que l'autre s'épanouisse et moi je m'épanouis également c'est ça le secret d'accord c'est-à-dire que tu t'es marie pour que ta femme s'épanouisse et que toi tu t'épanouis aussi parce que c'est l'épanoui de trouver une satisfaction de la mort et en fait les deux personnes ne sont sacrifiées à personne parce que personne ne doit rien à personne ça c'est très important c'est-à-dire que l'autre il ne doit rien je ne lui dois rien on fonctionne comme ça si on fonctionne dans cet état d'esprit-là ce qu'on fait l'un pour l'autre c'est du chesed rinam c'est gratuit c'est très important oui c'est très important c'est-à-dire la femme ne me doit pas plus c'est-à-dire ce que je lui dois c'est très important je ne vais pas la rendre malheureuse pour être heureux ou je ne vais pas être malheureux pour qu'elle soit heureuse non on est une génération il y a des gens qui disent c'est normal que tu fasses ça je suis ta femme dans un certain point de vue oui mais c'est il faut comprendre jusqu'au bout comment ça fonctionne tu dis mais attends je suis ta femme c'est normal il n'y a rien de normal la prochaine fois regardez on ne va pas parler cette fois ce serait trop long mais la prochaine fois on parlera des cycles et des unions du mariage les unions successives vous allez comprendre mieux tout ce sujet là en attendant on peut donner des notions plus générales c'est que en réalité d'abord on doit dire que quand on va se marier quand on va avoir des enfants l'un et l'autre on doit trouver notre bonheur personnel pas juste le bonheur ensemble ça c'est se tromper tous les deux parce qu'un homme et une femme il n'y a pas plus étrangers dans le système et dans le bonheur on est trop différents pour se dire qu'on va trouver le bonheur ensemble non on va être heureux ensemble ok mais en fait on a toujours un bonheur différent l'un de l'autre parce qu'on est fait différemment un homme ne veut pas je ne sais pas des tas de choses que la femme a fait du matin au soir que l'homme ne peut pas faire il n'a pas envie ça ne l'intéresse pas etc et la femme elle ne peut pas vivre rentrer dans la tête d'un homme et quand on écoute notre femme qui nous raconte des trucs qui peut-être n'intéressent pas les hommes du tout c'est parce que l'homme et la femme sont différents et des fois il faut dire aussi l'homme il ne comprend même pas un mot de ce que sa femme lui dit ça prend du temps d'arriver à faire coïncider les deux les deux systèmes pour qu'on arrive à se parler normalement mais en fait on passe par des années des fois où l'homme il regarde la femme comme ça il ne comprend pas un mot de ce qu'elle lui dit et c'est un truc de fou parce qu'on dit mais attends et elle se dit tu ne m'écoutes pas ou tu ne m'écoutes pas ou il est bête ce type là il ne comprend rien mais en fait elle lui parle comme si elle lui parlait des mots inversés et ça lui il ne comprend rien et c'est une folie c'est à dire comme le shorèche de la neshama est tellement différent dans l'aït galou dans le dévoilement c'est vraiment c'est pour ça dans la Torah on dit regardez quand on prend le lechem on va le tremper dans le melar lechem et melar c'est les mêmes lettres le pain lechem et melar le sel on va dire alors quelle est la différence c'est les lettres inversées l'homme et la femme c'est exactement comme ça lui il est le pain et il est le sel voilà et en fait on trempe le pain dans le sel pour nous c'est une image c'est l'union de l'homme et de la femme finalement le shor dira de tremper le pain dans le sel c'est déjà une union entre l'homme et la femme donc c'est pour ça le rabbi dira tu ne jettes pas le sel sur le pain il ne sait pas ce qu'il faut faire il faut tremper trois fois le pain dans le sel il y a trois lettres dans les deux mots tu mets un lechem en face d'un miroir il sort melar de l'autre côté les lettres inversées et en fait le système il est exactement comme ça l'homme il dit quelque chose d'une manière la femme elle le dit d'une manière inversée elle pense d'une manière inversée lui il pense d'une manière lumière directe et lumière indirecte et si on n'accepte pas qu'on est différent dans ces sujets là on ne comprend rien on dit mais qu'est-ce qu'elle raconte je ne comprends rien ce qu'elle veut de moi je ne comprends pas et l'homme il est souvent comme ça il dit mais je comprends ce qu'elle veut de moi j'essaye de tout faire d'être un bon mari de ci et de là elle n'est jamais contente il y a combien d'hommes qui disent ça mais en fait c'est parce qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à comprendre finalement l'un et l'autre à discuter alors il faut réussir à trouver ce dialogue en commun qui fait qu'en fait on parle le même langage mais ça met du temps mais il n'y a pas une insatisfaction je ne sais pas si c'est le terme de la femme quand j'ai une insatisfaction c'est de toujours vouloir tirer on va penser bien le positif de son mari elle est toujours aller chercher aller chercher aller chercher et c'est peut-être ce qui nous amène à dire je ne suis pas assez alors là on va on va dévancer un peu sur les unions du couple c'est que dans les plusieurs unions du couple il y a une union l'homme il est dans le chesed il est dans l'agvoura et plus il va faire le chesed plus il va faire le chesed plus il va être généreux plus il va les porter moins il va être content on va dire comment c'est possible et le truc c'est que lui il apprend le chesed rinam donner gratuitement mais dans la vie dehors c'est pas comme ça je suis sympa avec quelqu'un mais ça y est c'est mon meilleur ami pour la vie je dis un petit mot à l'autre je dépanne là je suis le roi dehors j'arrive à la maison j'apporte des fleurs ah mais tu ne m'as pas apporté je t'ai demandé du lait mais je t'ai apporté bête exactement mais tu vas me apporter j'ai acheté une belle robe ah j'ai rendu vert je t'ai dit que j'ai rendu vert j'ai aussi entendu ça dans cette période là l'homme il se dit mais j'en peux plus l'autre mais en fait Dieu il est en train d'apprendre à l'homme à avoir du chesed d'amitié un chesed d'amitié une générosité vraie c'est que j'attends rien en retour et elle va lui montrer qu'elle va lui même me tirer la figure non non en fait oui non non c'est un merci merci chérie comme quand elle te fait un bon plat tu es prisonnier de ce que tu attends et ça Dieu il fait que tu dois dépasser ce stade là après tu verras avec les enfants tu attends des enfants les enfants c'est du vrai frémar voilà mais en fait la femme il faut le faire comme un travail les enfants c'est naturel les enfants c'est voilà c'est évident tu leur donnes tu leur donnes tu es content quand ils sont contents les enfants tu ne prends pas de question c'est moi j'ai vu ça 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 j'ai vu ça en attendant bon Dieu il nous on a dit il n'a pas fait ça pour rien c'est comme ça qu'on construit je vais vous dire un truc important dans la Kabbalah et même dans la Kham et surtout dans la Kabbalah on pose une question extraordinaire on dit est-ce que les femmes se réincarnent pour moi c'est un sujet c'est un peu du réchauffé parce que j'ai notamment parlé de ce sujet là mais est-ce qu'elles se réincarnent les Kabbalistes posent cette question est-ce qu'il y a les Gilgoulim chez les femmes l'homme il revient et pourquoi on pose la question on dit mais pourquoi cette question il y a des sages qui ont dit ils ont sauté mais pourquoi on pose cette question sur les femmes évidemment que oui non non il y a une vraie question pourquoi parce qu'en réalité on regarde on verra dans les Talmud Torah de l'Anne Mourazaken il nous dit que on revient en Gilgoul on se réincarnent pour étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot mais la femme elle n'est pas obligée de faire toutes les mitzvot personne ne lui a demandé d'étudier toute la Torah donc alors pourquoi elle revient d'une vie à l'autre pourquoi elle reviendrait d'une vie à l'autre voilà alors elle se pose la question et finalement à droite à gauche on comprend que oui elle revient finalement et lui arrive à donner une réponse et dit qu'elle revient pour son mari elle n'est pas obligée mais elle revient pour lui hélas pour nous c'est une dette qu'on a envers la femme incroyable la femme elle ne vient pas pour elle-même elle se sacrifie et c'est la galère dans laquelle elle va rentrer mais elle vient pour son mari et comme elle vient pour son mari en réalité malgré tout la galère les trucs on va dire mais pourquoi elle vient pour son mari parce que sans elle il ne pourra jamais s'élever ce n'est pas les copains les plus sympas du monde qui vont lui permettre de s'élever ce n'est pas vrai il va rester toujours dans son système il va séduire tout le monde il va être sa baba et tout le monde mais il ne va pas bouger dans la pouce c'est grâce à elle elle sait la galère dans laquelle elle va rentrer mais elle est prête pour lui à revenir d'une vie à l'autre et ça c'est la raison incroyable c'est beau c'est beau c'est beau mais bon une fois qu'elle est là on va se calmer non non tu as oublié en tout temps tu ne sais pas alors j'ai resté le mot non bon grâce à Dieu non allez les khayyam on dit le mot de la fin on étudiera beaucoup plus il y a des cycles que Dieu a fixés je vous ai appris le rap guise bon ces choses là c'est important parce qu'on n'est pas toujours pareil dans les mêmes périodes quoi qu'il en soit on fait de notre mieux on grandit on devient jamais que ce que l'on doit être d'accord le pire serait qu'on passe une vie à devenir quelqu'un d'autre donc on doit travailler pour être soi-même et c'est ça le couple aussi que l'un et l'autre on s'épanouisse ensemble vers un bonheur qui est commun en fait donc on ne peut pas dire moi je vais m'élever elle va rester à la maison comme un truc non la femme elle a besoin dans notre génération elle a besoin d'avoir des amis de sortir de trucs ok c'est différent d'avant c'est vrai mais c'est comme ça aussi le rabbi a donné beaucoup de chelichouillotes aux femmes beaucoup de responsabilités et même le rabbi a dit souvent que quand ça va mal c'est la femme qui doit travailler pour sauver le couple et pour faire que ça aille bien une des raisons qu'on a données c'est parce qu'elle peut avoir des images fausses du couple et de la vie etc donc en fait on doit arriver au bout de ce que l'on est en commun mais il y a un truc qui est important c'est que il ne faut pas attendre effectivement de se retrouver le lendemain où les enfants sont partis de la maison et là on n'ose même pas à se regarder parce qu'on est gêné comme quand on est dans un ascensor avec quelqu'un on est gêné on ne sait pas quoi dire alors pareil tu n'es pas gêné tu n'es pas gêné donc en fait il est évident déjà à s'habituer et tous les rabbinimes aujourd'hui ils disent de sortir avec sa femme au moins une fois par semaine si on peut au moins une fois par mois comme on peut mais pas rester à être des étrangers et communiquer qu'on prenne en compte le bonheur de notre génération il y a un truc qui n'existait pas dans la génération passée avant on ne se battait pas pour son bonheur quand on était malheureux des fois ça avait une grande valeur aujourd'hui non on est malheureux on est malheureux c'est pas bien personne ne veut être à du mérite parce qu'il est malheureux aujourd'hui tout le monde réclame son bonheur et c'est parce qu'on a la génération de la Géoula donc on veut tous être heureux et on doit y'arriver par l'Axher Khaim Ali-Burachah Khaidiv-Aner Khaim Ali-Aq Khaim Ali-Aq Khaim Ali-Aq Khaim Ali-Aq Khaim Ali-Aq Khaim Ali-Aq